Salut les chatbichats, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors pour moi ça fait longtemps, pour vous peut-être pas tant que ça, parce que du coup il y a une vidéo qui va venir ce dimanche et cette vidéo est tournée avant la sortie de cette vidéo là. Du coup ça vous donnera pas trop l'impression qu'il y a un temps entre la vidéo qui arrive dimanche qui est sur le make-up de Wish et la vidéo que je suis occupée à tourner maintenant. Mais en fait il s'est passé beaucoup de temps, déjà dans la vidéo de Wish je vous explique qu'il s'est passé beaucoup de temps, alors j'ai l'impression de me répéter. Mais en fait c'est tout simplement dû au fait que l'école ça me prend pas mal de temps, que quand je suis fatiguée j'ai un peu mal à tourner. Et puis surtout j'essaie d'avoir de la lumière pour tourner, ce que je n'arrive pas à voir et que je pense que je vais faire le deuil d'avoir eu un jour de la luminosité dans mon appartement. Actuellement le téléphone, enfin ma caméra qui est mon téléphone, est sur son trépied et tient en équilibre coulé contre la lampe, contre le piano de lumière qui est comme ça, tout petit. Et qui tient lui-même accroché à la table basse, enfin genre c'est un scandale, je dois investir dans une lumière et surtout dans une attache pour la caméra, enfin genre un truc un peu plus, voilà, un peu moins bordélique. Parce que là franchement j'ai des cas partout, c'est le souk, à tout moment ça se casse la gueule. Je sais pas du tout si le cadrage est ok, j'espère, parce que sinon je vais me retrouver avec 20 minutes de vidéo avec un cadrage dégueulasse. Donc voilà, bref, juste voilà, au programme en fait en gros je live un peu plus que je ne fais de vidéo. Et encore c'est beaucoup dire parce que j'ai beaucoup fait de live quand j'étais en vacances. Maintenant que les vacances sont terminées c'est un petit peu plus difficile pour moi, j'essaie d'en caser mais il y a beaucoup de jours où je finis entre 18-19h. Et alors les jours où j'ai peu cours en fait, j'ai pas cours le matin et j'ai cours l'après-midi et je ne sais pas du tout si faire des lives le matin ça intéresse. Donc voilà, je suis un peu en mode, j'essaie de trouver des marques, de trouver des moments où pouvoir faire mes vidéos, pouvoir faire mes lives. J'ai envie de tout faire, je parle hyper vite et à force de vouloir tout faire, je ne fais rien du tout. Bref, en parlant des cours, du coup je prévois dans un futur proche de faire une vidéo parlant de mon expérience de reprendre les cours. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 29 ans et donc pour moi c'est un gros gros changement. Bref, arrivons au sujet de la vidéo. En gros récemment, donc pendant les vacances, plutôt même pas si récemment que ça mais bref, pendant la fête d'Halloween, j'allais faire un maquillage en live, en stream, donc j'ai lancé mon stream et j'ai fait un maquillage en stream. C'était hyper cool d'ailleurs, j'essaierai d'en refaire un. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Ou là, ou là, je ne sais pas, on verra où il y a de la place au montage. En gros j'ai fait une vidéo, enfin un live, où en fait j'ai fait un maquillage qui était avec le tab du pull que je porte actuellement, c'est pour ça que je l'ai remis. En gros j'ai essayé d'utiliser des couleurs du pull que j'ai sur moi, ce qui est complètement difficile parce que je n'ai pas vraiment le matos pour. Enfin j'ai pas les couleurs parfaitement adaptées au pull. Du coup là je vais essayer de reproduire ça, en sachant que quand j'avais fait le live, j'ai commencé de l'intérieur vers l'extérieur, alors on va faire l'inverse. Donc à tout moment ça capote et moi j'aime bien foirer un truc, j'aime bien faire une vidéo longue et que ce soit foiré à la fin. Donc voilà. J'ai foutu devant moi toutes mes palettes, j'avais utilisé du orange, du bleu, du blanc, du rose, du doré et c'est tout. J'ai juste mis sur mes paupières du coup déjà mon anti-cerne, je vais faire à chum. Voilà, j'ai mis dans moi du coup tout le matériel et tout, j'ai tout étalé, tout mon bordel. Donc je vais utiliser l'Anastasia Beverly Hills, j'ai utilisé les Martin Cosmetics, à savoir que j'ai la nouvelle Martin Cosmetics, c'est un douceau de chouin. Je ferai une vidéo juste dédiée à celle-là un peu plus tard. Du coup voilà, je vais pas des masses parler pendant le maquillage, éventuellement pour dire un peu ce que je fais, mais genre je suis pas une experte non plus, c'est juste comme d'habitude, c'est mon plaisir que je vous partage. Let's go du coup. Du coup je vais commencer par du orange que je vais utiliser vraiment pour faire la bordure extérieur, ensuite je vais arriver avec du bleu, ensuite je ne sais plus ce que j'avais fait mais je pense que c'était du violet, puis du rose, puis du doré et puis alors on est en décliné vers le blanc. Voilà, maintenant je vous laisse la vidéo et puis let's go. Du coup, après avoir mis le orange sur les bordures externes, c'est pas exactement la même chose de côté comme d'habitude, on en est habitué, on a l'habitude. Je vais prendre du bleu, pareil, la même palette à la size of aurelis, que je vais utiliser le bleu Hiki. J'ai mis mon doigt dedans d'ailleurs, fabuleux. Ensuite je vais utiliser un violet, je pense prendre celui-ci. On va rester dans la Nathalia Bajorlis, en fait je ne sais plus ce que j'avais utilisé dans ma Martine Cosmetics. Mais bon, voilà, je pense que je vais prendre le Believe ou alors le Kelly de Lamartine, mais je pense qu'on va rester chez les trous de mémoire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la barre d'info avec le replay du live, si ça vous intéresse. Et pareil, à chaque fois, entre chaque couleur, je vais aller blinder la couleur avec la précédente, avec le pinceau utilisé précédemment. Mon but maintenant, du coup, ça va aller de plus, de ces couleurs plus foncées, vers quelque chose de plus clair. Donc je vais prendre un rose, enfin un violet un peu rose, pour pouvoir tirer après vers des couleurs beaucoup plus claires. Parce que là, on est encore dans du très foncé sur les côtés. Et je vais prendre du coup le Unicorn Tribe, qui est, genre, limite ma couleur préférée de la palette. Du coup, pour le rose, c'est vraiment une légère pointe de rose. Je ne sais même pas si au final, on le verra tant que ça. Là, je le vois pour le moment, mais au final, je ne sais pas s'il se verra tant. Mais voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur de la Martine Cosmetics, de la Douce Tchouin. En fait, elle a une couleur que j'adore, qui s'appelle la Lucette, et qui est hyper crémeuse. En fait, elle est hyper facile à appliquer. Elle prend bien sur la paupière. Franchement, c'est, genre, une de mes couleurs préférées de la palette. Et je ne vais pas la blend tout court. Je vais d'abord mettre le blanc, et puis après, je les blenderai l'une dans l'autre. Et le blanc, du coup, c'est celle de la palette Anastasia Beverly Hills Eyeside Arts. Qui est toujours, genre, je pense que je suis en train de l'éclater, le blanc, tellement je l'utilise. Je vais prendre la couleur orange du début, qui était du coup la The Supreme, et je vais la remettre au-dessus pour pouvoir bien faire la liaison. C'est marrant parce que la couleur, du coup, de l'Anastasia Beverly Hills, qui est une teinte comme ça, je ne pensais jamais vraiment l'utiliser. Je l'ai vu dans la palette, et je ne voulais pas trop comment l'utiliser. Et en vrai, je l'aime beaucoup. Comme quoi, parfois, il faut juste essayer des trucs. C'est comme avec les fringues, il y a plein de fringues qu'on voit, et on se dit, oh là là, ça ne m'irait pas du tout. Et en fait, on essaye la tenue, le pull, le t-shirt, le jean, et en fait, on se rend compte que ça va, mais genre sur nous, quoi. C'est quand je fais des maquillages comme ça que je me rends compte d'à quel point je bénéficierais d'avoir une base. Donc, ça m'embête un peu, parce que je n'en ai pas, et tout ce que je peux faire, c'est mettre du coup de l'anti-cerne au-dessus de mes yeux pour avoir un truc uniforme. Mais il faut que j'investisse dans une base de paupières, c'est un truc de fou. Les couleurs, elles donneraient 100 fois mieux, on les verrait beaucoup plus. Mais ça coûte, enfin, les bonnes bases de paupières coûte vraiment cher, je trouve. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire, j'utilisais du coup du liquide comme anti-cerne, qui était une couleur qui était parfaite, la couleur sur ma peau était parfaite. Et je suis allée à Toulouse du coup pour mon maquillage, pour mon tatouage, et j'en avais plus, et donc je me suis dit que je vais rentrer chez Sephora, parce qu'on n'a pas de Sephora en Belgique. Et j'ai voulu l'acheter, et j'ai eu un ascenseur émotionnel où elle me dit oui on l'a, et finalement il ne l'avait pas, et du coup je suis ressortie avec une Make Up For Ever, qui est orange, qui me fait des cercles de panda, de yeux orange. Je ne sais pas si ça se verra dans le contre-caméra, mais moi je ne vois que ça, ça me rend tarée. La seule raison pour laquelle je l'avais, c'est parce qu'avec mes lunettes, on ne le voit pas trop. Mais ça m'énerve, vraiment. Du coup, je vais mettre de l'eyeliner, je vais mettre du mascara, faire un peu mon teint éventuellement, quoique je ne suis même pas sûre. Et puis, je vous retrouve juste après. A toute ! Recoucou, du coup, je n'ai pas fait le mascara, parce que j'ai été un peu bête, j'ai oublié de vous dire, en fait on va faire un rat de cils. Alors la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je vais faire un rat de cils qui match le haut en faisant un dégradé du coup, ou alors est-ce que je mets une autre couleur qui me fait délire. Et en vrai, je n'arrive pas à me décider. Si seulement vous étiez là pour me dire, fais ça ! J'ai envie de mettre un truc, mais je ne suis pas du tout sûre que ça va marcher. Donc, on verra. Je vais prendre du coup la Samantha de la Martin Cosmetics, ici. Je crois que c'est la grosse chambre, la petite chambre, la grosse chambre. C'est la couleur qui est juste là. Elle est une couleur full pailletée, bon, on va voir, ça va être moche. Peut-être que ça va être bien. J'aime bien, lui, il a un maquillage sur la dernière. Je m'entends mon chat qui chie. Lucky ! Oh, maman ! Oui ? Qu'est-ce qu'est mon fils ? Ah bon ? C'est vrai ? Ils ont dit ça ? C'était pas gentil ? Viens. Viens là. Allez, fais pas d'histoire. Voilà, mon fils. Tu as discuté avec ton frère ? Ah bon ? Il ne faut pas le laisser dire ça. Mais t'es le plus beau. Mais montre pas tes fesses. Voilà, mon enfant. J'aime bien quand on me demande... Ah, mais t'as maintenant mort ou t'as des enfants ? Je dis oui. Trois. J'aime trois enfants. Je dis oui. Deux chats et une chine. Un fleur. Du coup, le rose, oui. Alors, il va falloir se lâcher sur la dose. Parce que là, parce que je vais vraiment me dire rose. On ne sait pas trop. Je vais juste remettre un poil de bleu dans le creux en bas. Mais c'est tout. Voilà. Du coup, je vais pouvoir mettre du mascara. Ce que je vais faire hors caméra. Je vais faire mes sourcils. Alors, sourcils ? Vous préférez quoi ? Sourcils ou sourcils ? Parce qu'on voit un elle à la fin. J'ai acheté du coup, comme je suis une grosse vendue. J'ai acheté le eyebrow là. Comment ça s'appelle ? Est-ce qu'il a un truc ? Est-ce qu'il a un truc qui porte un nom ? Bon, de vrai, c'est le creux en sourcils de chez Martin Cosmetics. J'aime beaucoup. Donc, je vais l'utiliser. Je vais mettre du mascara entre mes bouquières. Enfin, on va le couper sur mes cils. Et du coup, je reviens juste après. Regardez ça en attendant. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Allez, pose-toi là. Du coup, voilà. On se retrouve maintenant pour la... Je ne sais pas, en fait. On a quasiment fini. Pour le coup, est-ce que je vais mettre du fond de teint ? Franchement, je ne sais jamais trop si j'ai envie d'en mettre. Je vais en mettre là pour dire de l'en avoir mis. Mais je ne sais même pas où on me pince le fond de teint. Il y a un tout le bordel là, à côté de moi. Voilà. Je vais faire le chat de ma vie qui va être à mon truc à maquillage. Je vais mettre un peu de fond de teint, je pense, du coup. Pour clôturer la vidéo là-dessus, je pense que c'est moi qui met du fond de teint et qui vous cause. Déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait très plaisir d'en avoir refait une. Ça me fait plaisir de refaire un maquillage qui est assez similaire à celui que j'avais fait sur le live. Si vous aimez bien Twitch et que vous avez envie de regarder mes lives éventuellement, de passer dessus. Bon, je ne fais qu'une seule fois du make-up. Je ne sais pas si j'en referai. Je pense que oui, en principe, parce que ça s'est bien passé et que c'est très marrant. N'hésitez pas à aller suivre ma chaîne Twitch. Je la réaffiche là maintenant à l'écran. Pareil, pour mes réseaux sociaux, vous pouvez aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Principalement Insta et Twitter. Ce sont des réseaux sur lesquels je suis, je trouve, relativement active. Je poste pas mal de conneries. Si vous voulez suivre un peu ma vie d'étudiante, c'est beaucoup sur Twitter. Je raconte un peu ma life sur Twitter. J'aime bien les trucs parfois qui sont un peu fous, qui m'arrivent. Je les raconte là-dessus. Je condenserai toutes ces conneries que j'ai postées, je pense, depuis le début de l'année, en une vidéo très bientôt, pour vous raconter ma galère pour reprendre les études. Ce qui m'a poussée à reprendre des études si tard. Ben, si tard. Il y a des gens plus âgés que moi dans ma pro. J'en ai croisé finalement. Et comment est-ce que j'appréhende un peu le truc ? Parce que c'est beaucoup de changements pour moi. Et puis, ben, et puis voilà, en fait, c'est déjà pas mal. Je trouve, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Pareil, après cette vidéo, normalement, en principe, j'en tourne une autre directement. Parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai du temps. Donc, il faut en profiter. Le temps est relativement limité. Surtout qu'on est bientôt déjà à Noël. Alors, vous allez me dire, elle parle de Noël en novembre. Oui, mais on y est très vite. Le temps passe hyper vite. Donc, je préfère parler de Noël en novembre et vous dire qu'on sera vite à Noël. Et ce qui veut dire Noël veut dire vacances de Noël. Mais ce n'est pas vraiment des vacances pour moi. Parce que ce qui correspond aux vacances de Noël pour vous et pour les autres étudiants, en fait, finalement, c'est une période où on étudie, en fait, pour nos examens. Donc, voilà. Moi, j'ai bientôt le blocus, comme on dit, qui arrive où je vais étudier. Ah oui, alors, je ne l'ai pas reprécié. Mais du coup, je fais des études de psycho. Voilà. Pour devenir psychologue. Ou psychologue. Voilà. Je suis, genre, ce genre, comme je le disais au début de la vidéo, je suis le genre de personne qui a envie de tout faire et qui n'arrive pas à gérer forcément bien le fait d'essayer de tout faire. J'essaye d'être relativement présente au cours, de ne pas trop... Ça m'arrive de ne pas aller à tous mes cours. Parce que, genre, quand même, j'avais deux heures. J'espère qu'on n'en verra pas. Ça m'arrive parfois de ne pas aller à... Aujourd'hui, j'avais anglais. En fait, l'anglais, ça me fait chier parce que je m'emmerde, en fait. Si vous n'avez pas vu, du coup, sur Twitter, je vais me poster un screen d'un cours d'anglais. Je me fais chier. Voilà. Donc, aller pour me lever à 6h30 du matin pour aller à 2h d'anglais, c'est la seule chose que j'ai sur cette journée. Bof, quoi. Donc, voilà. C'est qui fait que j'ai un peu de temps. Et donc, voilà. Je disais, je suis ce genre de personne qui essaie de vouloir tout faire et qui veut essayer de tout caser, qui essaie, qui essaie, qui essaie, que ça ne marche pas forcément. Mais je continue d'essayer. Je ne désespère pas. Ça finira par marcher. Je finirai, du coup, par vous dire que la vidéo que j'ai tournée, que vous verrez, du coup, la première vidéo que vous tournerez, voilà, la vidéo que vous verrez avant, celle-ci, sur Wish, j'ai essayé dans la barre d'infos, alors, j'en profite de cette vidéo ici pour le dire, mais j'ai essayé dans la barre d'infos de vous mettre les infos des produits. Le truc, c'est que certains produits n'existent plus. C'est d'ailleurs en regardant cette liste-là que je me suis rendue compte qu'ils ne m'avaient pas tout livré. Donc, il y a des trucs que je n'ai jamais reçus. J'ai jeté les trois quarts des produits parce que je ne les avais aucune utilité et que je trouvais que c'était vraiment limite douteux. Et donc, j'ai essayé de vous mettre dans la barre d'infos de la précédente vidéo toutes les infos des produits, mais bon, voilà, on ne va pas se mentir. Si vous cherchez un truc sur oui, vous trouverez votre bonheur parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Je vous souhaite à tous du coup une excellente journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !